Bonjour à tous, je me présente, je suis Lydie Gouraud, je suis chargée de mission biodiversité à l'ALPO Poitou-Charente et je travaille plus particulièrement sur les refuges LPO en Charente, en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres. Je vais vous présenter une journée que nous avons réalisée en Charente-Maritime cette année, en mars. C'est une journée de rencontre des refuges LPO, l'objectif est de passer une journée conviviale et enrichissante avec les refuges LPO de Charente-Maritime. Mais tout d'abord, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, le programme des refuges LPO. Donc, un refuge LPO, c'est quoi ? Alors, c'est tout d'abord un terrain sur lequel le propriétaire va s'engager à mener des actions de protection de la nature. Ce terrain peut être un balcon, un jardin, mais ça peut être aussi un parc public ou encore un espace vert privé d'une entreprise. Pour devenir refugé LPO, le propriétaire s'engage à respecter une charte de bonne pratique que l'on retrouve dans les petits logos à droite de l'écran. Tout d'abord, je crée des conditions d'accueil favorables pour la biodiversité. Ensuite, je n'utilise pas de produits chimiques. Je réduis sur mon impact sur l'environnement. Et j'interdis la chasse dans mon refuge. Il faut savoir que le refuge LPO, c'est un label sans valeur juridique. C'est un engagement moral de la part du propriétaire. Le refuge LPO est un programme national qui est constitué en un réseau. Les refuges LPO, c'est d'ailleurs le premier réseau des jardins écologiques de France. En France, il y a plus de 34 000 refuges LPO. Si on zoome un petit peu en Poitou-Charente, il y a 8 800 refuges LPO, dont 810 en Charente-Maritime. Et c'est grâce au travail de nos bénévoles actifs que nous avons autant de refuges en Charente-Maritime. Parmi les 810 refuges LPO, je compte bien sûr des refuges pour les particuliers, mais aussi pour les établissements à vocation pédagogique comme les écoles, les EHPAD ou encore les campings, les gîtes, ainsi que des refuges pour les collectivités et des refuges pour les entreprises. Nous avons choisi de faire notre journée de rencontre des refuges LPO en Charente-Maritime sur le refuge LPO du château de Taillebourg. Il faut savoir que ce refuge est un refuge d'une collectivité, la collectivité de Taillebourg. Le refuge a été créé en 2015. Vous pouvez voir un petit peu plus précisément le site en refuge à la fois au niveau du département de la Charente-Maritime et donc sur les photos aériennes. C'est plus de 9 hectares de jardins, bâtiments, prairies et remparts qui se trouvent en surplomb du fleuve de la Charente. Le refuge LPO du château de Taillebourg comprend plusieurs espaces attenant au château. Il y a tout d'abord le parc du château, à proprement dit, dans lequel se trouvent l'école et les bâtiments municipaux. En contrebas, il y a le verger de sauvegarde, créé dans l'espace d'un verger du XVIIIe siècle. Et puis il y a la douve à la plomb de la tour. Avant 2014, il n'y avait pas de réelle gestion réfléchie au sein des espaces verts de la commune de Taillebourg. Le parc du château, comme on peut le voir sur la photo, était régulièrement tondu. Et même les espaces entre les arbres étaient passés à la débroussailleuse. L'espace du verger était une friche, avec de nombreuses espèces invasives végétales, comme le sumac de Virginie ou les Lentes, et de jeunes arbres, notamment à la plomb de la falaise et des murs. La pelouse, elle, était un prêveil des moutons, où il y avait aussi présence de nombreuses espèces invasives végétales. Et des herbicides étaient utilisés à proximité des bâtiments. Ainsi, depuis 2014, la commune a décidé d'abandonner toute l'utilisation des herbicides et a mené une réelle réflexion pour mettre en place une gestion différenciée au sein des espaces verts de la commune. Elle a notamment organisé en printemps 2014 une formation auprès du personnel qui a la gestion des espaces verts. Ainsi, le parc du château a été progressivement mis en gestion différenciée. Peu à peu, les espaces de pelouse tondue ont laissé place à des zones enherbées, fauchées tardivement. Seuls les espaces tondus, les cheminements, ont été conservés pour les promenaires. Le verger, lui, a été nettoyé de toutes les espèces invasives et dès décembre 2015, il a été planté avec de nombreux arbres. Sur ces espaces, comme on peut le voir, une partie de la zone enherbée est maintenue en fauches tardives. Et pour finir, au niveau de la douve en 2018, la commune a créé le jardin de Marais de Valois. Il faut savoir que Marie-Marguerite de Valois est la comtesse de Taillebourg. Elle était l'épouse du seigneur de Taillebourg. Mais ce n'est pas tout. La commune a aussi mis en place de nombreux aménagements pour accueillir la faune sauvage. Elle a installé des nichoirs, créé des tas de bois, en conservant du coup le bois mort des arbres, mais elle a aussi créé des abris pour les insectes, comme on peut le voir sur la restauration d'un muret en pierre. Elle a créé des abris pour les hérissons et aussi pour les chauves-souris. La commune de Taillebourg s'est aussi beaucoup investie dans une signalétique sur la trame verte et bleue au sein de ces espaces. Elle a mis en place de nombreux petits panneaux autour du château de Taillebourg pour expliquer à la fois la trame verte et bleue dans la commune, mais aussi par exemple la gestion différenciée. Pourquoi elle a été mise en place ? Qu'est-ce qui va changer pour les habitants ? L'objectif, c'était vraiment de sensibiliser les habitants de la commune à cette nouvelle gestion des espaces verts, notamment. Cette journée de rencontre des refuges LPO, elle a été réalisée tout d'abord pour rencontrer les propriétaires des refuges LPO, pour pouvoir garder ce lien avec ces personnes, mais aussi plus largement pour rencontrer toutes les personnes qui seraient vraiment désireuses de voir créer leur refuge LPO, leur jardin de biodiversité. C'est vraiment pour leur montrer ce qu'est un refuge LPO et ce qu'on peut y faire. On peut aussi dire que cette journée de rencontre des refuges LPO, on l'a aussi faite pour faire découvrir ce superbe refuge à notre réseau LPO. Et c'est aussi l'idée de pouvoir aider la commune dans la réalisation d'un aménagement d'assez grande ampleur pour la biodiversité qu'ils n'auraient pas pu faire vraiment eux-mêmes. On était là pour les aider, pour les accompagner. C'était aussi de passer une journée conviviale et enrichissante avec toutes ces personnes pour vraiment parler de leur jardin, des aménagements qu'ils peuvent y faire et leur montrer ce qui peut être fait, notamment en prenant l'exemple du refuge LPO du château de Taillebourg. Et pour finir, ça nous permet aussi de garder et de conserver des liens avec ces communes qui ont engagé un de leurs espaces en refuge LPO. Dans le cadre de la journée de rencontre des refuges LPO de Charente-Maritime, nous avons proposé aux participants plusieurs ateliers. Il faut savoir que ces ateliers ont été planifiés et organisés par les bénévoles de la LPO. Tout d'abord, nous avons organisé un chantier participatif et plus précisément, la construction d'une spirale aromatique. Alors, une spirale aromatique, c'est quoi ? Finalement, c'est un muret en pierre sèche qui va monter en spirale. À l'intérieur, on va y mettre de la terre et des essences végétales aromatiques. Et donc, le tout va former vraiment un aménagement très esthétique, mais aussi très utile pour la biodiversité, notamment pour les insectes, pour les micro-mammifères ou encore pour les reptiles. Comme on peut le voir sur la photo, nos bénévoles ont fait vraiment du beau travail. Ils étaient nombreux à venir monter cette spirale aromatique Donc, il y a eu des activités pour tout le monde. Il y en a qui ont trié les pierres, parce qu'il fallait quand même des pierres relativement plates. D'autres ont monté le mur en pierre sèche. D'autres ont apporté la terre. Ça a vraiment été un travail collaboratif. Et donc, à la fin de la journée, la spirale aromatique a été finalisée. Un jeu a été organisé avec les participants, donc organisé toujours par les bénévoles. C'est le jeu Les Apprentis Jardiniers. C'est une mallette, en fait, pédagogique que nous utilisons très fréquemment pendant nos animations Refuge LPO, où il y a un jeu de plateau, où il faut avancer, répondre à des questions sur les jardins écologiques. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver jusqu'au bout de son petit parcours en ayant répondu correctement à toutes les questions. Ou alors, on perd des petits jetons biodiversité. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment très convivial, très sympathique à faire. Et on apprend plein de choses sur les jardins écologiques. Pendant ce temps-là, un autre atelier qui était proposé aux participants, c'était la visite du parc et l'observation de la faune sauvage. Donc, les bénévoles se sont armés de leurs jumelles. Et des longues vues pour faire visiter le parc, voir les nombreux oiseaux qui étaient présents à cette période. Et ils ont notamment profité d'être en surplombe du fleuve de la Charente pour faire encore plus d'observations. Nous avons aussi organisé des ateliers de lecture de paysages qui consistent finalement à décrire le paysage avec des mots, mais aussi avec des dessins. Et on voit que chacun a sa perception du paysage. Certains vont plutôt percevoir des gros éléments du paysage, d'autres, certaines lignes dans le paysage. Par exemple, le fleuve de la Charente qu'on va vraiment pouvoir dessiner et qu'on va vraiment visualiser. Et ces petits dessins, ensuite, ça a été assez marrant de pouvoir à la fois les dessiner en quelques secondes, voire en quelques minutes, voir un petit peu les éléments qu'on va faire ressortir en premier. Et ensuite, on a eu du temps pour faire un vrai dessin et le colorier avec des éléments naturels qu'on a retrouvés autour de nous, c'est-à-dire de l'herbe, des fleurs, de l'écorce, de la terre. On a utilisé tout ce qu'on avait sous la main finalement. Et donc, ça a donné ces jolis dessins faits par des vrais artistes. Donc, voilà pour notre journée de rencontre des refuges LPO qu'on a vraiment beaucoup appréciée au refuge LPO du château de Taillebourg. La prochaine rencontre des refuges LPO aura lieu le 8 mai à Dampias-aux-Bouton à l'asinerie du Baudet-du-Poitou. Donc, le planning n'est pas encore définitif, mais on va vous proposer, comme on l'avait fait à Taillebourg, de nombreux ateliers. C'est l'occasion de partager vos connaissances, de vous enrichir avec tous les retours d'expérience qu'on va pouvoir vous faire, d'apprendre plein de choses et de visiter vraiment un site très, très riche en biodiversité. Là, vous avez quelques photos qui ont été prises sur ce site qui est refuge LPO et qui a été renouvelé l'année dernière. Donc, c'est vraiment un site très, très riche en biodiversité avec des espaces de prairies pâturés par les baudets et les chevaux, des espaces plus de lisières et des espaces plus boisés. Donc, vraiment, une très, très belle biodiversité. Donc, pour l'instant, les inscriptions ne sont pas ouvertes, mais dès qu'on pourra, on vous fera parvenir les invitations et on espère que vous viendrez nombreux à cet événement. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la LPO Poitou-Charente. de la LPO Poitou-Charente. Sous-titrage Société Radio-Canada